... Et là, suspense, suspense, quels sont nos thèmes du 4 à la suite avec lesquels on va jouer ce soir ? Eh bien, on va les découvrir ensemble. Il y a d'abord les falaises célèbres. Camions et camionneurs. Titres consécutifs en sport. Ou le thème mystère, ça. Comme de bien entendu, comme chaque soir. Laurent, notre champion par 4 fois déjà. Premier qualifié. Mais Laurent, c'est vous qui avez le plus de choix. Et vous prenez le temps que vous voulez. Je vais surtout prendre le thème mystère. D'accord. Non, ne dites rien. Je me doute, Laurent. Je me sens venir le coup de pression. Non, justement, je vais la jouer au fil bas parce que je ne veux pas vous la mettre, la pression. Vous êtes bien gentil. Je sais que vous regardez Question pour un champion. Oui. Est-ce que vous regardez la télé d'une manière générale ? Oui, pas mal. Ah ! Leur premier pas à la télé. On verra. Hein ? Bon. Ça peut être... Parce que moi, Pierre Sabag, tout ça, c'est un peu loin. N'anticipons pas. Ceux qui nous regardent, les fidèles, savent que Laurent joue pour une cinquième victoire ce soir. Savent aussi que Laurent est un passionné de musique. Il est guitariste. Eh ! Petit hommage, Laurent. Oui, je joue surtout de la basse. En amateur. Mais je vous remercie du petit clin d'œil. S'en es-tu une ou pas ? Non ? Pas forcément. Non, peut-être pas. Non, non. Le manche, c'est peut-être pas assez long. C'est le nombre de mécaniques, mais à sauf si c'est une basse six cordes. Six cordes, six cordes. Oui, mais non, c'est une guitare, ça. Bon. C'était quand même pour vous, Laurent. Enfin, je pense, hein, je... Leur premier pas à la télé. C'est le thème mystère. Laurent l'a choisi. Il joue pour une cinquième victoire pour la cagnotte. Leur premier pas à la télé. Laurent, prêt ? Il faut bien. Top. En 1980, quel animateur aujourd'hui ministre fait ses débuts dans Les Visiteurs du Mercredi, sept ans avant de présenter Ushwaya ? Nicolas Hulot. En 1958, pour sa première allocution télévisée, quel homme politique s'écrit en apercevant la maquilleuse « Je ne suis pas une starlette ? » Ça continue. Le général de Gaulle. En 1994, quel futur animateur s'est fait remarquer dans le public du Juste Prix quelques années avant de co-présenter la grosse émission ? Cadmerade. Quel journaliste a témoigné à 12 ans dans « C'est mon choix » sur sa passion pour le mannequinat des années avant de présenter « Zone interdite » ? Bernard de la Villariale. En 1965, quelle chanteuse avignonnaise est lancée en partie... Mireille Mathieu. Quel homme politique a été interviewé alors qu'il étudiait à l'ENA 21 ans avant d'être nommé premier ministre en 2017 ? Edouard Philippe. En 1990, sur le bateau de l'émission Télé-Zèbre, de quel inconnu... Alors j'essaie, j'essaie d'aller le plus vite possible pour vous donner le maximum à tous de questions. Laurent, vous avez vu, j'ai tout donné. Oui, vous avez vu, j'ai ramené moi aussi. Mais non, parce que 4 bonnes réponses, c'est pas mal, mais il a manqué la 3e. Edouard Philippe, Mireille Mathieu, le général de Gaulle, Nicolas Hulot. La 3e qui vous manque, elle est là. Ce futur animateur qui, en 1994, se fait remarquer dans le public du Juste Prix quelques années avant de co-présenter la grosse émission, c'est Cyril Hanouna. Ah ! C'est Hanouna. Et la journaliste, enfin c'était quelle journaliste, donc je ne vous précisais pas le sexe, qui a témoigné à 12 ans dans C'est Mon Choix. Oui, c'est Ophélie Meunier. Exactement. Mais moi, j'étais parti sur un homme. Ah oui, parce que... Quel journaliste ? On ne sait pas. Sur sa passion pour le mannequinat, des années avant de présenter Zone Interdite, aujourd'hui, c'est bien elle, Ophélie Meunier. Quatre bonnes réponses, deux points. Laurent, c'est pas mal. Merci beaucoup. Et on va voir maintenant, merci, ce que vont faire Adrien et Luc. Adrien, qu'est-ce qui vous ferait plaisir maintenant entre les falaises célèbres, les camions et les camionneurs, et les titres consécutifs en sport ? C'est un choix cornélien, on va dire. Je vais prendre les titres consécutifs en sport. Allez hop ! Titres consécutifs en sport. On y va ? On y va. Top ! Quel joueur le tennis suédois a été le premier de l'histoire à remporter quatre fois le... Viamborg. En 2015, quelle équipe française de rugby est devenue la première à remporter trois fois consécutivement la Coupe d'Europe ? Toulon. En 2013, quel pilote de Formule 1 allemand a remporté son quatrième titre de champion du monde de suite ? Vettel. De 1995 à 1999 en cyclisme sur piste, quelle française a remporté cinq titres mondiaux de suite dans les épreuves du 509 et de la vitesse ? En 2015, quelle sportive française a remporté son cinquième titre européen de suite en patinage artistique ? Sur les bonnes années. Quel surfeur a remporté cinq de ses onze titres mondiaux consécutivement ? Depuis 2015, quel club a remporté les trois dernières éditions du championnat de France de handball masculin ? PSG. Oh, c'est joli ! Trois points Adrien ! Alors là, très bon choix, très bon parcours. La seule qui vous a manqué, de 1995 à 1999 en cyclisme sur piste, quelle française a remporté cinq titres mondiaux de suite dans les épreuves du 500 mètres et de la vitesse ? Je crois que vous m'avez dit, Jany Longo. Alors, ce qui est vitesse, c'était plutôt Félicia Ballanger. Et Adrien, je vous félicite pour deux choses. Pour ces trois points et pour votre qualification, c'est gagné pour le face-à-face. Qui va rencontrer Adrien au face-à-face ? Laurent, qui tente ce soir une cinquième victoire d'affilée et donc la cagnotte ? Ou Luc ? Eh bien, tout va dépendre du score de Luc. Luc, avec quel thème voulez-vous jouer ce soir ? Les falaises célèbres ? Ou c'est camions et camionneurs ? Eh bien, vu mon immense érudition sur les falaises célèbres, qui a fait ma renommée dans le canton. Je vais prendre camions et camionneurs. Luc, venez, on va rouler ensemble. Luc, vous qui avez fait bien des métiers et embrassé bien des carrières... Pas camionneur. Non, vous allez vous... Non, pas celui-là. Camion et camionneur. Allez. En voiture Simone. Oh, joli ! En voiture Simone. Au moins deux points pour rester dans la course. On y va ? On y va. Top. Quelle locution évoquant un gastéropode désigne l'opération de ralentissement de la circulation organisée par... Quelle émission radiophonique lancée en 1972 et longtemps animée par Max Meignet était destinée aux chauffeurs de... Les roues qui sont sympas. Quelle signifient les initiales PTAC figurant parfois à l'arrière des camions ? Poids totale à charge. Comment appelle-t-on le châssis léger, plein ou à claire voie servant à maintenir la charge d'un camion découvert ? Une ridelle. Quel appareil émetteur ou récepteur recouramment désigné par les initiales de Citizens Band est généralement un dossier ? Quel mot composé désigne un camion utilisé pour le transport des liquides en vrac ? Passe. Quel humoriste français disparu en 2003 est resté célèbre pour le sketch dans lequel il incarnait un routier ? Que signifient les initiales TIR figurant ? Transport international routier. Transport international routier. International ou transport international routier, exactement. On a frôlé le troisième point, mais deux points. Luc est toujours dans la course. Waouh. Luc. Cinq bonnes réponses. Cinq bonnes réponses. C'est étonnant sur les camions. Non, mais ce qui est étonnant, c'est que vous n'ayez pas plus, mais ça ne s'est pas enchaîné comme il fallait. Jean-Yann, oui, la CB, oui, la Riedel, oui, les routiers sont sympas, Max Ménier, l'opération Escargot. Et, alors, les initiales PTAC, poids total autorisé en charge. Voilà. Il vous manquait le A, le autorisé. Et le mot composé, vous l'avez ? Vous l'avez ? Le mot composé qui désigne un camion utilisé pour le transport des liquides en rack. Camion-citerne. Ouais. Je sais que vous l'aviez. Camion-citerne. Luc, l'aventure se poursuit. Merci. Laurent, vous avez eu un petit peu chaud. J'ai très, très chaud. L'aventure se poursuit pour vous aussi. Adrien, on vous retrouve dans un instant pour le face-à-face. Quel sera votre adversaire ? Les scores de Luc et de Laurent retombent à zéro. Un jeu décisif. Le premier à deux points se qualifie Laurent-Luc, regardez. Que suis-je ? Animal mystérieux apparu en 1764. Et en ce moment, Luc ? La bête du géodon. Et la bonne réponse. Un point pour Luc. Attention, l'enjeu est important, vous le savez. Laurent-Luc, regardez cette image. Que suis-je ? Objet, désigné par un mot latin signifiant Laurent. Une boule de neige. Réservoir. Je suis monté sur un bâti et je suis transparent grâce à mes parois de verre. Réservoir. L'Aquarium. L'Aquarium est la bonne réponse de Luc. Qui l'emporte, qui se qualifie pour le face-à-face. Et Laurent, cet incroyable champion. Quatre victoires, quatre victoires. Laurent. Je voudrais vous serrer la main. Je vais faire plus que ça, je vais vous embrasser. Merci beaucoup, Samel. C'est un tel bonheur de jouer avec vous. Merci, bonheur partagé. Et oui, c'est comme ça. Chaque match, c'est un nouveau match. Avec de nouveaux adversaires, bien sûr. Alors on est un petit peu triste de perdre Laurent qui nous a accompagnés. Mais Laurent, au nom de toute l'équipe, on a passé des super moments avec vous. Super, merci. Quatre victoires l'affilée. Ouais. Et on se reverra à la question pour un super champion. J'y compte bien. C'est le moins que je puisse dire. Laurent, un grand merci. Un grand bravo à Luc qui vient de se qualifier. Luc, pour le face-à-face. Luc, on se retrouve dans un instant. On a un dernier cadeau pour Laurent. Le voici. EasyClean vous offre le robot laveur EasyClean. Très polyvalent. Il assure le nettoyage de toutes vos surfaces. Plane, verticale, horizontale et même inclinée. Envie de changer de décor ? Avec ces livres, faites de vos objets récupérés ou chinés des objets de qualité, durable et esthétique et réinventez votre déco en quelques coups de pinceau. Allez, à vous de jouer. À vous de jouer à la maison pour gagner ce point. Une voiture familiale soit 20 000 euros si vous qui choisirez. Voici la question. Si je fais passer, vous savez, des boules sous des arceaux au moyen d'un maillet, je joue à quoi ? Je joue un au croquet, deux au volet. Bonne réponse. 32-43. Ça, c'est le téléphone. Par SMS, 1 ou 2 au 7-10-20. Si ralos sort par Mivo, bonne réponse. Donc, on aura un nouveau champion ce soir. Mais qui ? Adrien ou Luc ? Eh bien, réponse dans quelques secondes. A tout de suite, les amis. Ici, sur France 3.